... Bienvenue à toutes et à tous au Maïf Social Club. On est ravis de vous accueillir ce soir dans le lieu pour cette quatrième soirée 3 en 1. Alors ça commence à faire beaucoup de chiffres. Donc sur cette soirée autour de la donnée, 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 donnez-moi vos données. Pour cette soirée on va évidemment avoir un premier temps de débat d'idées de 19h à 20h. Et ensuite vous serez invité, pour ceux qui le souhaitent et qui se sont inscrits, à participer à une proposition du GK Collective, une proposition théâtrale d'entre-sorts de 16 minutes qui se passe au rez-de-chaussée. Et puis comme toujours un petit cocktail pour qu'on échange et qu'on prolonge les débats au rez-de-chaussée. La soirée va vraiment se terminer à 20h. Donc pour ceux et celles qui auront... Enfin la partie débat d'idées va terminer à 20h. Donc pour celles et ceux qui auront des questions, je vous invite à aller continuer vraiment à échanger au rez-de-chaussée. Voilà, je laisse la parole à Camille Diaw qui va vous présenter l'ensemble de nos intervenantes et intervenants. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Merci Chloé. Et bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Donc le thème qui va nous occuper jusqu'à 20h, c'est « Donnez, donnez, donnez-moi vos données ». Au-delà de la référence à Enrico Macias, c'est du super jeu de mots. Vous avez saisi le mot-clé, c'est « Donnez ». C'est ces traces que nous laissons dans la sphère numérique par nos activités. Alors, c'est quelque chose dont tout le monde semble vouloir s'emparer. Et je me suis amusée à un petit jeu dans Google Actu ce matin. J'ai tapé « Donnez » pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai découvert que rien que ces derniers jours, il y a deux sites qu'on connaît bien, Fastbooking et Ticketmaster, qui sont tous les deux fait dérober les données personnelles d'un grand nombre de leurs clients. Dans l'actualité de ces derniers jours aussi, une boîte marketing américaine qui a laissé traîner par mégarde sur Internet en accès libre les données personnelles d'environ 230 millions d'Américains, donc à peu près tous les Américains. La CNIL, qui a sanctionné ces derniers jours une association d'aide au logement en France qui ne protégeait pas suffisamment les données de ses utilisateurs. Et puis enfin, j'ai appris qu'on venait de découvrir une vaste opération de piratage des données ciblant les tribunaux français. Ça fait beaucoup quand même dans l'actu d'une semaine. Mais alors pourquoi nos données sont-elles si convoitées ? Qu'est-ce qu'elles renferment au juste ? Quelles valeurs ont-elles à qui appartiennent-elles ? Où vont-elles ? Comment les protéger ? Et puis aussi pour filer la métaphore d'Henrico Macias, si vous donnez, donnez, donnez vos données, qui vous les rendra ? On va essayer d'esquisser des réponses à ces questions. Et nous accueillons pour cela trois invités. Alors je commence par Caroline Goulat. Bonjour. Bonsoir. Vous venez du data-journalisme à la base. C'est ainsi que vous êtes prise de passion pour la donnée. On vous surnomme même Lady Data. J'ai lu ça dans un article, ça m'a fait rire. En 2010, vous avez fondé une start-up qui s'appelle DataVise et qui se spécialise dans les interactions hommes-donnés. Qu'est-ce que ça signifie au juste ? On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. À vos côtés, enfin tout à droite, Isabelle Falc-Pierrotin. Alors vous, on pourrait vous surnommer Lady Protection des données, puisque vous êtes la présidente de la CNIL. Depuis 2011, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, une autorité chargée de veiller à ce que le numérique respecte l'humain. En gros, pour le résumer rapidement, vous avez aussi présidé le G29, le rassemblement des CNIL européennes entre 2014 et 2018. Et puis depuis bientôt un an, vous dirigez la conférence mondiale des autorités de protection des données. Et puis au milieu, le seul homme aujourd'hui, Dominique Cardon. Vous devez vous connaître d'ailleurs, puisque Dominique Cardon fait partie du comité prospective de la CNIL. Mais ce soir, vous êtes plutôt avec nous en qualité de dirigeant du Media Lab de Sciences Po, qui est un centre de recherche, fondé en 2009, pour aider les sciences sociales et les sciences humaines à tirer profit de la masse de données qui s'offre à nous aujourd'hui. Vous étudiez notamment les algorithmes pour comprendre ce qu'ils projettent sur nos sociétés. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes nos vies à l'heure des big data » qui est paru en 2015. Voilà pour les présentations. Alors je voulais commencer par quelques éléments de définition. Qu'est-ce que c'est au juste une donnée personnelle, puisqu'on va en parler pendant une heure. Peut-être Dominique Cardon, vous qui en avez fait votre objet de recherche. Alors j'allais demander une définition plus juridique à Isabelle que Falk, Pierre Autain. Commençons par la définition du chercheur. Alors ça dépend. Est-ce que dans tout débat sur les données, on arrive sur données personnelles ? Alors moi ce que je voudrais dire en tant que chercheur, c'est que toutes les données ne sont pas personnelles. Et qu'énormément de travaux de recherche, de services, utilisent des données qui ne sont pas personnelles. Et dans le débat qu'on va avoir ce soir, on a le débat sur les données personnelles, aspire vers le fond, toute une série de choses qui sont des capteurs qui prélèvent l'atmosphère pour mesurer la météo, des données de trafic sur les routes qui sont complètement anonymisées. Nous au Médialab, on travaille par exemple sur le déplacement des œuvres d'art rachetées par l'État depuis 1789. Bon, c'est des données qui sont relatives au tableau, à leur nettoyage, à leur exposition, à leur collection. Bon, et puis je ne parle pas de tout l'univers de la médecine, etc. On peut faire beaucoup de choses avec des données sans qu'elles soient les fameuses données personnelles. Alors, évidemment avec le numérique, on a une dimension qui est devenue très très importante, c'est qu'une grande partie des calculs qui sont aujourd'hui faits, alors moi je vais le dire de mon point de vue, mais ce sera plus précis et juridique dans la définition que pourra en donner Isabelle. Une grande partie des calculs numériques aujourd'hui, vu le volume des informations, ont besoin, alors je dis ont besoin, mais nos sociétés doivent négocier ce besoin, d'avoir des informations sur la personne qui les utilise. Je prends un exemple, les calculs pour les moteurs de recherche, au début de Google, au début des moteurs de recherche, ils calculaient les liens hypertextes entre les sites web, ils nous donnaient un résultat. Mais il y a tellement de résultats, et puis nous sommes tellement en demande utilitariste du résultat qui nous convient, que le moteur de recherche se dit, ça va être mieux de donner non pas le même résultat à tout le monde, mais un résultat qui va être adapté à celui qui est en train de taper le mot-clé correspondant. Et pour ça, il va utiliser la connaissance qu'il a de mes propres navigations, et ces données vont rentrer dans la personne de l'utilisateur, en tout cas dans ses comportements, vont les aspirer, vont les garder en dépôt, et ces données vont servir à améliorer le calcul, enfin en tout cas le personnaliser pour l'utilisateur. Mais évidemment, et c'est là que tous les enjeux commencent, ces données sont stockées, elles sont resservies aussi pour le modèle publicitaire de l'entreprise en question, et il arrive aussi que les agences publicitaires ou les réseaux publicitaires les resservent à d'autres acteurs qui peuvent se les partager, et donc mes traces de comportement personnel face à un moteur de recherche deviennent des informations qui peuvent servir différents marchés, parce qu'elles ont été parfois mises en circulation, d'où les questions éthiques, politiques, et de régulation à l'égard des données personnelles. — Alors pour une définition plus juridique, peut-être, puisque c'est une notion juridique, celle de dossier personnel, Isabelle Falc a un peu reconnu. — Je crois qu'il n'y a pas de différence entre la définition juridique et la définition sociologique ou économique. Ce qui est une donnée personnelle, c'est un élément d'information qui peut se rattacher à l'individu. Alors en première analyse, c'est son nom, son prénom, mais c'est tout type d'éléments d'identification, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de compte bancaire, etc. mais aussi ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, effectivement, sur Internet ou ailleurs, peut se rattacher à un individu. Donc votre search, la liste de vos déplacements, tout ce que vous aimez, tout ce que vous téléchargez, donc tout ça, tous ces éléments d'information, deviennent une sorte de cartographie qui est rattachée à un individu. Et des sociétés comme Google ou Facebook ont une cartographie de chacun d'entre nous, mais qui se comptent en milliers d'équivalents de documents. Et quel est l'enjeu qu'il y a derrière tout ça ? C'est qu'effectivement, à partir de cette cartographie individuelle qui peut faire intervenir des données qui, de prime abord, semblent des données très techniques, des données très techniques de votre téléphone, par exemple, mais qui, en réalité, permettent de vous tracer dans tout ce que vous faites. Votre téléphone, par exemple, il a un capteur de pression atmosphérique. Et donc on peut savoir si vous êtes au rez-de-chaussée, au premier étage, si vous prenez l'avion, etc. Et ça, ce sont des choses qui existent par défaut. Et ce sont des données à la fois techniques, mais qu'on rattache à un individu, donc des données aussi personnelles. Et donc à partir de cette espèce de carte d'identité, entre guillemets, d'un individu, on peut lui proposer des services de plus en plus personnalisés et donc de plus en plus, comment dire, en matière de publicité, de plus en plus financièrement intéressants. Ça a beaucoup de valeur, un profil de ce type. Donc c'est ça l'enjeu de la protection des données personnelles. C'est de faire en sorte que les uns les autres, on soit un peu maîtres de cette cartographie qui est derrière nous, une sorte de double numérique qu'on ne connaît pas nécessairement, dont on ne mesure pas nécessairement l'épaisseur et qui pourtant permet de faire du business. Karine Goulard, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, peut-être que rappelez que ce n'est pas forcément un concept 100% nouveau. Les données personnelles, il y en a depuis très longtemps. Il y en avait juste beaucoup moins. Par exemple, votre état civil, votre date de naissance, votre adresse, votre numéro de carte bleue, votre compte bancaire, tout ça, c'est des données personnelles. Ce qui change un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus d'occasions de générer des données personnelles qu'avant à cause de la numérisation d'un certain nombre de nos activités. Si je prends quelques exemples, avant, vous envoyiez des courriers papiers, vous alliez à la poste déposer un courrier papier pour un destinataire de votre choix. Et ça, ça ne laissait pas de traces, ça ne laissait pas de données personnelles. C'est-à-dire que la poste n'allait pas enregistrer dans un fichier « Monsieur un tel a déposé un courrier à telle heure, à telle date, pour monsieur un tel, avec tel poids de courrier ». Aujourd'hui, cette activité d'envoyer des courriers, si on la transpose dans l'univers numérique, ça laisse autant de données personnelles. C'est-à-dire qu'on sait à quel moment vous avez ouvert votre messagerie. En tout cas, ça laisse une trace numérique le moment où vous utilisez votre messagerie, le moment où vous envoyez un courriel à quelqu'un, à quelle personne, à quelle heure, le nombre de courriels envoyés à telle personne, etc. Pareil dans le domaine de la mobilité. Avant, vous preniez votre voiture pour aller faire une course à la boulangerie, n'importe où. Ça ne laissait pas de traces. Le lendemain, si vous ne vous souvenez plus d'avoir pris votre voiture, personne ne va s'en souvenir à votre place. La voiture ne garde pas cette trace-là. Aujourd'hui, on est sur des systèmes où à la fois votre téléphone portable peut tracer ce mouvement-là parce qu'il trace votre localisation. Votre voiture peut, elle aussi, depuis que les voitures sont équipées de beaucoup d'informatique et de capteurs et d'enregistrement des trajets, votre GPS, ça va laisser une trace numérique. Donc aujourd'hui, vos déplacements qui, auparavant, ne créaient pas de données personnelles, aujourd'hui, ça crée des données personnelles. Ou encore, pareil avec, dans le domaine de la santé, vous alliez à la pharmacie voir votre médecin sans carte vitale. On ne sait pas ce que vous achetez. Ça ne laisse pas de traces et personne ne sait que vous avez été voir le médecin à cette heure-là. Aujourd'hui, votre carte vitale, elle enregistre toutes les consultations, tous les achats de médicaments, etc. Donc en fait, ce qui est nouveau, ce n'est pas le fait qu'il y ait des données personnelles qui existent. Il y en a toujours eu pour individualiser les personnes dans un état statistique, un état comptable, payer des impôts, enregistrer les gens. Il faut un minimum de données personnelles. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, ça couvre un champ extrêmement plus vaste de notre activité, à tel point que ça devient de plus en plus difficile de ne pas créer de données personnelles dans des activités aussi simples que passer un coup de fil, aller à la boulangerie, sortir, faire un déplacement, etc. Donc voilà la grande différence de notre époque. Alors, il y a les données personnelles, individuelles, et puis il y a une autre notion dont on reparlera peut-être, c'est celle de big data, qui est une sorte d'agrégation de toutes ces données. Est-ce que vous pourriez nous en donner aussi une définition ? Caroline, par exemple. Pour faire simple sur le terme big data, c'est des données dont le volume et les propriétés dépassent l'ordre de ce qu'on avait l'habitude de traiter habituellement auparavant. Donc on parle en particulier du volume de données, des volumes très 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 importants, mais aussi éventuellement de la vitesse à laquelle ces données sont mises à jour, de la variété de ces données. En général, les données qui relèvent du big data, c'est souvent des données qui ont trait au réseau. Par exemple, les données de télécommunication, tous les appels passés sur un pays, ça c'est des volumes de données énormes, parce qu'il y a des données qui se sont, il y a des gens qui passent des coups de fil en permanence, donc c'est énormément point de données à l'échelle individuelle tout au long de la journée. Ou bien les données des réseaux sociaux, par exemple, si on regarde tous les tweets ou tous les posts Facebook ou tout ce qui est posté sur Instagram, c'est des volumes de données vraiment conséquents. Ou bien tout ce qui va être les signaux de géolocalisation de vos téléphones mobiles, les données d'une flotte, d'une très grande flotte de voitures et ça. Donc en fait, la caractéristique de ces données, c'est qu'elles sont tellement massives, c'est des volumes tellement importants et des propriétés tellement particulières par rapport aux bases de données qu'on avait l'habitude de traiter, que ça remet en cause les outils. Les outils qu'on avait avant pour traiter les bases de données ne sont plus adaptés sur ces volumes et ces caractéristiques-là. Et ça va même parfois jusqu'à remettre en cause certaines lois statistiques ou certaines observations statistiques, certaines règles statistiques qu'on avait l'habitude de faire sur des tels volumes de données et avec des données qui ont ces propriétés-là, ils deviennent beaucoup moins pertinents. Donc ça change d'ordre de grandeur par rapport à ce qu'on avait l'habitude de traiter. Et c'est totalement la conséquence du fait qu'un très grand nombre de nos activités aujourd'hui génèrent des traces numériques, des données personnelles comme on venait d'en parler et que du coup, ça crée énormément de données en permanence. Du coup, on passe dans des ordres de grandeur vraiment, comme on dit, big data. Et ce qui est sûr, du coup, c'est que ces données, ces traces qu'on laisse ont une valeur monétaire, une valeur importante. Selon le cabinet de conseil à et d'ici, le marché des données des citoyens de l'Union européenne seulement devrait atteindre 80 milliards d'euros en 2020. On lit souvent que c'est le pétrole du 21e siècle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression peut-être un peu folklorique de Mille Cardon ? Je ne veux pas hausser les sourcils. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit est très juste sur le... En fait, on a changé d'échelle complètement sur les données. Bon, simplement, il ne faut jamais oublier que derrière, il y a des gens qui cherchent à vendre des services, etc. Donc il y a une sorte de... On crée des vagues comme ça. Donc ces chiffres qui annoncent... Voilà, moi je suis un peu sceptique parce qu'il se passe des choses, mais peut-être essayer de qualifier qu'est-ce qu'elle a de particulier cette nouvelle donnée en volume incroyable. C'est qu'elle est le fichier de la sécurité sociale qui est déjà big mais pas énorme où les fiches d'identité par lesquelles on avait défini notre identité civile, il essayait d'attaquer la personne par quelque chose qui était stable et durable dans la personne. Son sexe, son âge, sa ville, sa profession, son opinion politique, ses comportements sexuels. Il y avait quelque chose qui était de dire la donnée est reliée à mon identité. Ce qui arrive avec le numérique c'est qu'en fait il trace tout mais il trace tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en partie il avale des données qui sont extrêmement techniques, extrêmement floues et qui peuvent toujours donner l'ombre de la personne mais c'est plus tellement l'ombre de la personne au sens où on parle à son identité mais c'est en fait on a une sorte de capture un peu floue de l'ensemble de ses comportements mais que des calculs très très précis si on cherche une personne précise va y arriver mais est-ce que c'est bien la personne qui est dans la voiture ou est-ce que c'est quelqu'un qui a pris la voiture ? Est-ce qu'il y a dans les données numériques une incertitude constante qui change les modes de calcul et qui fait que l'idée qu'on peut faire une équation qui valorise tout de suite les données pour en faire quelque chose est à mon avis assez compliqué parce que quand on regarde les sociologues sont toujours un peu comme ça on essaie de ne pas être crédules dans tous ces gens qui nous promettent le monde l'avenir meilleur l'intelligence artificielle tout ça c'est de regarder ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas c'est très compliqué de travailler les big data il en faut énormément et il faut des données qui sont de bonne qualité il y a énormément de promesses qui sont faites sur la possibilité de calculer qui font des choses assez approximatives parce que les données sont liées au comportement moi j'insiste beaucoup là-dessus c'est pas tellement de savoir quel est votre goût musical mais c'est de savoir si vous n'écoutez pas la même musique quand vous êtes chez vous quand vous êtes en voiture en fait la promesse des big data c'est finalement de se dire on aspire tout on prend toutes les données parce qu'on va voir des variations de contexte d'usage qu'on pourrait typer et dans ces cas-là ces données seraient vraiment valorisables etc mais l'air de rien les services qui essayent de le faire pour l'instant voilà n'y arrivent pas tout à fait si on veut être réaliste je pense pour comprendre l'intérêt économique de cette notion de données personnelles déjà on n'est pas obligé de parler uniquement du big data je pense qu'il y a la plupart de l'exploitation marketing et pas forcément du big data mais la valeur économique de ces données-là c'est tout simplement de réduire des problématiques d'information de connaissances autrement dit pourquoi ces données-là elles ont tant de poids économique et bien c'est parce qu'elles permettent d'avoir une information beaucoup plus précise donc si on prend différents cas de figure si on prend le marketing donc dans le marketing vous faites de la publicité pour que votre publicité elle soit efficace donc qu'il y ait la meilleure conversion c'est-à-dire que les gens que vous exposez à cette publicité aillent derrière acheter votre produit pour faire très simple comme schéma et bien plus vous êtes capable de donner le message le meilleur le message le plus personnalisé possible à cette personne-là plus vous avez de chances d'avoir l'argument juste et derrière que cette personne achète votre produit c'est le modèle de la pub marche ou il marche pas mais c'est le principe et donc mieux vous connaissez la personne à qui vous vous adressez mieux vous êtes capable de cibler votre message et plus votre publicité va être efficace auparavant on avait des études statistiques un peu macro on avait globalement le profil type des hommes entre tel et tel âge chef de foyer cadre supérieur etc le profil type etc on avait des études comme ça un peu macro pour les connaître aujourd'hui on sait exactement sur certains segments on est capable de dire ces gens-là ils ont liké ça comme page sur Facebook ils ont visité tel et tel site la semaine dernière ils sont abonnés à tel et tel newsletter et donc du coup on peut beaucoup mieux adapter le message et donc c'est une promesse de pouvoir faire de la segmentation et du ciblage marketing beaucoup plus précis si on prend d'autres cas de figure imaginons que je sois dans l'activité économique par exemple d'optimiser les constructions immobilières ou les constructions de routes et bien je vais pouvoir utiliser des bases de données qui me disent quelles sont les routes les plus fréquentées qui vont avoir le taux d'usure le plus important et donc je vais pouvoir concentrer mon activité enfin mieux allouer mes ressources et donc je résous une problématique d'information avant je n'avais pas l'information pour savoir quelles étaient les routes les plus utilisées aujourd'hui je l'ai donc je peux faire une meilleure gestion de mes ressources et donc faire des économies dans mon activité et en fait c'est comme ça partout tous les cas où avant on avait des problématiques d'information aujourd'hui la finesse des données le fait qu'elles décrivent beaucoup plus précisément nos activités apporte de l'information supplémentaire et c'est pour ça que ça a une valeur économique soit parce que ça permet de mieux vendre des produits soit parce que ça permet de mieux allouer des ressources donc on a presque Isabelle Fackle oui moi je voudrais réagir sur le big data pour vous dire que le big data effectivement il y a des caractéristiques nouvelles mais il y a aussi un élément nouveau c'est que comme il y a une masse de données concernées cette masse de données à partir du moment où elle est traitée par des outils qui sont des outils de plus en plus performants elle peut faire apparaître des réalités qu'on ne voit pas je dirais à l'œil nu elle peut faire apparaître des corrélations par exemple entre certains types de comportements certaines caractéristiques de la personne qui en fait après et on revient au modèle économique sont valorisables sur un plan de modèle économique donc en fait c'est ça aussi la raison de la valeur des données c'est en fait d'être capable de faire une hyper segmentation des individus de la population à partir de ce que révèlent ces big data et donc de pousser vers l'individu x ou y au moment où celui-ci est disponible le bon produit le bon service et ça c'est un avantage c'est un avantage économique considérable dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention vous voyez le numérique c'est l'économie de l'attention on est tous les uns les autres sur sollicités donc il faut qu'on nous capture au bon moment avec le bon produit avec la bonne le bon service et bien le big data avec toutes les données qu'il collecte il permet justement de faire cette hyper segmentation et dans le cadre de l'économie de l'attention de fournir le service en question et ça c'est très nouveau est-ce que c'est presque quelque chose de souhaitable pour l'utilisateur du coup qui va être exposé à des publicités qui peuvent l'intéresser et enfin sur les réseaux sociaux par exemple plutôt que d'être spammé par des publicités dont il n'a rien à faire est-ce que c'est utile pour nous aussi quelque part bien sûr mais non c'est souhaitable c'est pas souhaitable mais c'est l'argumentaire entre guillemets de tous les hommes et les personnes de marketing disant au moins vous avez une publicité qui correspond à ce que vous êtes et à ce que vous attendez de toute façon toute l'économie autour des données notamment c'est de vous proposer ce que vous attendez ce que vous attendez en fonction de vos goûts ou de ce qui vont être vos goûts puisque à ce big data se greffe aussi de l'analyse prédictive donc on sait presque avant vous ce que vous allez souhaiter donc ce modèle de la publicité il est effectivement extrêmement performant je peux ajouter une nuance mais je suis entièrement d'accord avec toi c'est exactement l'argument qui est employé par le marketing depuis la naissance du marketing c'est de dire que la publicité est une information qui correspond le mieux possible à la personne à laquelle elle s'adresse ma nuance moi ce serait de dire ça marche pas très bien il faut arrêter cette croyance dans l'idée que ça marche bien le marché global de la publicité augmente très très lentement dans le monde il a été effectivement en partie capturé par le numérique et là il y a des enjeux à mon avis plus politiques c'est qu'actuellement il y a deux modèles publicitaires qui marchent en gros c'est Facebook et Google et qui sont en train de voler la publicité à tous les autres qui font de la publicité dite personnalisée qui est je ne veux pas faire un sondage dans la salle mais qui est quand même complètement idiote donc on prétend que c'est très intelligent parce que ça vous connaît bien mais en fait ça vous remet le voyage vous venez de le faire il y a 15 jours ou bien ça vous colle un sparabra sur le site que vous avez consulté puis pendant trois semaines ça vous le remet etc les taux de clics sont un peu meilleurs que s'ils étaient distribués de façon aléatoire etc mais le tout le le débat sur les données personnelles et sa valorisation est orienté vers un marché publicitaire qui est en fait pas en forme et puis en plus qui utilise des procédés assez problématiques d'aspération des données personnelles mais ceux qui n'ont pas les bases de données qu'on google et facebook pour faire ce matching qui clique mieux que les autres en réalité continuent à défendre et à se battre en disant on va personnaliser on va personnaliser vous allez voir ça va être meilleur avec la réalité de leur taux de clics est franchement pas très pas très efficiente attention aussi il n'y a pas que la pub derrière cette notion de données personnelles il y a aussi plein de petites choses qui nous facilitent la vie au quotidien qui sont ce qui ne veut pas dire qui ne sont pas monétisées mais par exemple quand vous cherchez un nom de lieu sur google et qu'il vous trouve exactement le nom de lieu qui est dans la bonne ville qui est en vous donnant les horaires d'ouverture parce qu'il sait que vous êtes dans cette ville là et bien c'est pas grand chose comme ça mais mis bout à bout c'est plein de petites améliorations dans la pertinence de l'information qu'on vous sert qui vous rendent la vie plus facile au quotidien aussi alors ça veut pas dire que c'est pas exploitable d'un point de vue marketing et je pense même que les modèles de publicitaires où par exemple on vous pousse un coupon ou une réduction pour vous chercher café dans le marais et on vous pousse une réduction pour le café qui est juste au coin de la rue je pense que ces modèles là sont bien plus efficaces qu'effectivement des bannières sur lesquelles on clique pas forcément donc c'est aussi une économie de l'hyper pertinence de l'information auquel on devient vite accro aussi c'est à dire qu'on est très content que google nous donne des résultats de recherche très pertinents et que quand on cherche un mot ce soit pas juste ce mot ou pour tout un tas d'autres gens il pourrait avoir d'autres significations mais ce mot dans le contexte des recherches qu'on a déjà faites et qui le sent ce qu'il a pour nous ou de la même façon les données personnelles c'est aussi mieux consommer faire des économies d'eau faire des économies d'électricité parce qu'on est mieux à même de repérer des gaspillages on est mieux à même d'identifier les sources de surconsommation on est mieux à même de vous dire si vous démarriez votre lave-vaisselle deux heures plus tôt le réseau et ça diminuerait le pic de demande donc il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes derrière ces données personnelles qui relèvent pas toujours de la segmentation marketing même si c'est beaucoup le cas Est-ce que le vrai souci justement ce serait pas l'opacité en fait de ce marché des données personnelles le fait que déjà on n'est pas forcément conscience du moment où on partage une donnée personnelle avec une entreprise ou un réseau social et qu'on n'a pas non plus conscience que cette donnée une fois partagée va être monétisée est-ce que là n'est pas le cœur du problème plutôt que dans le partage des données Isabelle Falc-Pirotin Bien sûr je crois que les uns les autres nous n'allons pas renoncer à notre vie numérique parce que celle-ci collecte des données personnelles on voit effectivement qu'il y a des tas d'avantages entre guillemets à cette personnalisation mais ce que les uns et les autres souhaitent et ce que la loi informatique et liberté que la CNIL est chargée de défendre poursuit c'est qu'effectivement c'est d'être maître de ses choix et d'avoir une transparence permettant de dire dans certains cas je souhaite partager avec l'entreprise pour avoir un meilleur service avec un certain nombre d'autres interlocuteurs ou bien non sur les données de géolocalisation par exemple qui sont des données quand même extrêmement sensibles pour les individus et en même temps extrêmement intéressantes sur le plan du service rendu à l'individu ceux-ci souhaitent pouvoir consentir de façon claire à ce partage des données de géolocalisation or on sait qu'on a un certain nombre de paramétrages de téléphones portables qui en réalité par défaut en réalité activent cette fonctionnalité de partage des données de géolocalisation donc si vous voulez je crois que le maître mot c'est vraiment la transparence et la maîtrise transparence des pratiques par les entreprises maîtrise par les individus de leur choix or quand vous avez une société X ou Y on va pas la nommer qui procède à des ajustements de politique de confidentialité je dirais 10 fois par an nous tous on est incapable de saisir les conséquences de ces changements donc il y a un effet boîte noire à travers cet écosystème numérique et on en dira peut-être un mot l'objet du règlement européen c'est le nouveau cadre juridique européen sur la protection des données personnelles c'est justement d'accroître les obligations de transparence au bénéfice des personnes dans l'écosystème numérique oui on y reviendra sur le RGPD juste avant ça Caroline Goulard justement je voulais parler de cette question d'opacité pour déso-pacifier si je peux dire l'enjeu c'est aussi de donner à voir la donnée de la donnée à comprendre avec DataVise c'est un peu ce que vous essayez de faire oui effectivement c'est vrai que les données c'est une matière première qui n'est pas très facile à appréhender pour beaucoup de gens déjà parce que ça ne se voit pas vraiment notre téléphone portable on en a partout autour de nous mais on ne les voit pas donc c'est toujours un peu difficile de se faire une image mentale de se représenter quelque chose pour lequel on ne sait pas à quoi ça ressemble aussi parce que c'est compliqué une donnée c'est un chiffre mais quand on parle de base de données c'est beaucoup de chiffres mis ensemble et donc c'est aussi une matière première qui est très technique qui n'est pas du tout aussi facile à appréhender que du texte c'est des images et enfin c'est une notion auquel la plupart d'entre nous n'ont pas été assez sensibilisés à l'école sur laquelle on n'a pas eu d'apprentissage de la donnée comme on a pu avoir un apprentissage de la langue française ou de la lecture des images quand on était à l'école et donc pour toutes ces raisons c'est effectivement une matière première qui n'est pas simple d'où en tout cas nous c'était le credo qui avec mes associés ont fait qu'on a voulu travailler sur ce domaine là comment on rend les données plus faciles à appréhender pour les êtres humains au sens large donc ça commence par la rendre visible donc on fait de la visualisation de données on traduit visuellement l'information qu'il y a dans des bases de données et c'est aussi une approche où on essaye de se mettre à la place des utilisateurs finaux donc à la place des gens et de se demander cette donnée là est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle ait une utilité ou à minima qu'elle soit compréhensible qu'elle amène de l'information qu'elle amène un service compréhensible pour les gens qui donnent leurs données personnelles donc c'est une approche où plutôt que d'être dans une approche 100% technique ou 100% économique on va se mettre dans une approche plus centrée sur les usages comment on fait en sorte que des gens soient intéressés à donner des données personnelles en échange d'un service comment on fait en sorte que des gens soient intéressés par un jeu de données pour l'information qu'ils révèlent ou comment on fait en sorte que les gens vivent au quotidien mieux avec toutes ces données qui nous entourent alors est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple un peu plus concret de la manière dont on peut implémenter ça alors on a plein de cas d'usages différents mais par exemple dans des projets récents on a travaillé sur une application qui permet de présenter les données de consommation électrique de façon à pouvoir prendre conscience justement de certains motifs récurrents de façon à pouvoir permettre aux gens de se comparer par rapport à une courbe de consommation idéale qui leur ferait économiser de l'argent de façon à prendre conscience aussi en fonction des moments de la journée des moments de l'année à quel moment on consomme plus ou moins quel appareil consomme plus ou moins donc rendre lisible cette donnée là ça peut être aussi par exemple on travaille sur des données environnementales donc par exemple le sang et la pollution sonore c'est quelque chose qui n'est pas facile à mesurer on a récemment travaillé sur le bruit dans le métro pour pouvoir un peu mieux comprendre en mesurant ce bruit et en visualisant en fonction des lignes de métro de où dans la ligne de combien de personnes de est-ce que c'est en extérieur ou en intérieur pour essayer de mieux comprendre quels sont les facteurs qui créent par exemple du bruit dans le métro mais ça peut être des choses très variées ça peut être aussi travailler sur des relations entre un grand nombre d'acteurs et on va pouvoir voir quelles sont les personnes qui collaborent le plus ensemble dans une entreprise par exemple pour pouvoir peut-être réorganiser leur organisation de bureaux ou de travail pour faciliter les collaborations donc ça peut être tout un tas de projets où on va utiliser les données essayer de se demander comment ces données-là peuvent devenir utiles à quelqu'un ou elles peuvent devenir intéressantes pour quelqu'un et ensuite on produit des outils des logiciels des applications de la visualisation des données des traductions visuelles des données pour rendre ça plus familier plus facile à appréhender pour les gens au sens large alors venons-en à ce fameux RGP je voudrais juste dire que pour ceux que ça intéresse si vous allez sur le site de la CNIL et que vous regardez il y a quelque chose qui s'appelle cookieviz vous verrez que c'est un petit dispositif qui permet de visualiser à l'écran ce qui se passe sur votre ordinateur lorsque vous visitez 3-4 sites et à travers ces 3-4 sites les cookies ces petits logiciels qui sont implantés sur vos traceurs qui sont implantés sur votre ordinateur et qui permettent de tracer votre navigation et c'est très intéressant parce que c'est un dispositif que vous pouvez faire en temps réel et qui fait apparaître à l'écran vous allez sur un premier site il y a peut-être une dizaine de cookies qui se mettent en place et puis vous allez sur un autre site comment c'est par le site je ne sais pas les sites de journaux le monde le figaro les échos et au fur et à mesure il y a une pieuvre avec plusieurs je dirais têtes qui se met en place et derrière cette pieuvre il y a toute une série de petits cookies qui représentent des entreprises qui ont des liens d'ailleurs entre elles que en général vous ne connaissez pas en termes de marques et qui sont tous les acteurs du back office entre guillemets économique qu'il y a derrière les modèles économiques des sites que vous avez visités et vous allez d'ailleurs dans bien des cas retrouver le cloud d'Amazon et la régie publicitaire de Google ou d'autres et donc c'est très visuel et ça montre bien finalement ce qui se passe en termes de relations économiques entre les sites voir nos données comprendre le sens qu'elles produisent ça nous permet aussi de prendre conscience de l'importance de les protéger alors justement en termes de prise de conscience est-ce que ce nouveau règlement européen le RGPD règlement général sur la protection des données qui a été mis en place en mai et qui a inondé nos boîtes mail on a reçu des tonnes et des tonnes de mails ça aussi ça joue dans la prise de conscience du grand public le fait qu'on en parle qu'on vienne nous chercher directement dans notre boîte mail c'est un aspect positif de ce règlement ? Je crois que c'est un moment absolument majeur c'est un moment majeur pour l'Europe parce que sur un sujet qui est quand même un sujet crucial on voit bien que c'est un sujet qui intéresse nos vies qui intéresse la compétitivité de l'économie enfin bon un sujet majeur du 21ème siècle l'Europe vient de se doter d'une loi commune unique sur 28 pays dont l'objectif dans le fond est de redonner la main à l'utilisateur final à l'individu puisque l'objectif du RGPD c'est d'unifier ce marché européen de la donnée mais c'est de faire en sorte que la situation actuelle qui est quand même une asymétrie entre les individus dont on collecte les données et ceux qui traitent les données de cet individu et bien que cette asymétrie soit réduite en permettant plus de responsabilisation de ceux qui traitent les données donc plus d'obligations de transparence d'accountabilité rendre des comptes et plus de droits pour les personnes donc si vous voulez en termes de changement de culture c'est considérable et moi je voyage pas mal en ce moment d'un bout à l'autre du monde que ça soit aux Etats-Unis au Canada en Asie on parle d'une chose c'est de ce fameux RGPD et on en parle à la fois pour saluer l'effort européen mais pour aussi se dire est-ce que ça va marcher parce que dans le fond c'est ça qui est important il faut qu'on montre non seulement que notre démarche sur le plan du texte est satisfaisante ça je crois que les uns les autres on peut considérer que c'est le cas mais il faut que nous montrions que c'est de nature à protéger plus les personnes mais aussi permettre à l'innovation à partir de ces données de continuer donc les années enfin les mois à venir vont être absolument cruciaux vous voyez par rapport à ce pari qu'a fait l'Europe et de quels moyens on dispose pour faire appliquer ce règlement et notamment quand on veut le faire appliquer auprès d'acteurs ou de géants du numérique qui sont basés non pas en Europe mais aux Etats-Unis on dispose de beaucoup de moyens le premier moyen c'est qu'il y a une disposition dans le RGPD qui consiste à dire même si vous n'êtes pas implanté établi en Europe et que vous êtes une société internationale dès lors que vous ciblez un consommateur ou quelqu'un qui est européen le dispositif européen la réglementation européenne vous est applicable donc ça déjà c'est un avantage considérable parce que ça remet les acteurs européens à égalité de concurrence avec quelqu'un qui est localisé aux Etats-Unis à Palo Alto ou en Inde ensuite comment est-ce qu'on va faire respecter ce texte les autorités européennes sont des autorités qui existent dans les 28 pays européens qui aujourd'hui sont un peu inégales en termes de pouvoir enfin aujourd'hui hier étaient un peu inégales en termes de pouvoir à partir depuis le mois de mai elles ont toutes les mêmes pouvoirs par rapport aux contrôleurs qui sont implantés chez eux chez elles donc si vous voulez ça leur donne une capacité d'action et donc de crédibilité qui est bien supérieure ensuite on a un niveau de sanction qui est considérablement renforcé donc ce niveau de sanction bien sûr qu'on ne va pas tout réguler par la sanction mais c'est quand même une arme de dissuasion et c'est une arme symbolique par rapport à l'importance de la protection de ces données qui est très importante vous voyez donc ce dispositif je crois est un dispositif qui est quand même très crédible et encore une fois il va falloir montrer dans les mois à venir qu'on est capable de le faire fonctionner Caroline Goulard également une autre façon de le faire respecter c'est aussi d'exercer son regard éclairé sur ces questions là c'est-à-dire que justement une des choses intéressantes avec cette avalanche de mails concernant les mises à jour des conditions d'utilisation c'est aussi que ça nous remet en tête qu'à un moment on utilise des services dont on n'a pas forcément lu les termes et les conditions et le fait de l'utiliser ces services on donne un petit peu un chèque en blanc en disant ok quel que soit ce qu'il y a dans les termes et conditions j'utilise le service et peu importe et justement c'est aussi une façon de rappeler à tout le monde qu'une façon de se protéger et une façon aussi de militer contre les mauvais usages des données personnelles c'est aussi de lire ces conditions d'utilisation de refuser d'utiliser des services dont on n'est pas sûr de ce qu'ils font de ces données de dénoncer ces cas-là ou à minima de voter avec les pieds sert de ne pas utiliser ces services et le règlement RGPD donne aussi un cran plus loin en permettant des actions collectives donc sur le plan juridique ce qui finit de montrer que c'est aussi une responsabilité des citoyens mais juste pour ajouter un mot parce qu'évidemment c'est un événement très important d'une transformation qui est assez classique avec les technologies c'est-à-dire qu'elle nous tombe dessus et puis nous on ne voit pas trop et puis on sait la relation était totalement asymétrique quand même entre l'utilisateur et le prélèvement des données et que là on a des instruments de reprise réflexive dans lesquels on comprend mieux on voit qu'il y a des affaires et des enjeux etc. alors il reste un enjeu qui est compliqué c'est qu'on va redonner mieux conscience à l'utilisateur dans cette réflexivité compréhensive des nouvelles données et la notion de consentement éclairée enfin je ne sais plus s'il est éclairé ou pas il y a des débats terminologiques est plus fort mais il reste un enjeu qui est de donner à l'utilisateur la possibilité de débrancher la connexion entre les données et le modèle économique du service qu'il utilise et qui est le fait que montre magnifiquement CookieViz c'est à dire que je m'abonne au journal Le Monde et j'ai une relation de confiance avec Le Monde donc j'accepte le cookie qui va l'aider à me comprendre et éventuellement à fabriquer des messages personnalisés pour moi ça me semble logique mais il y a tous les autres qui sont liés au monde mais qui sont liés au marché publicitaire et qu'on voit se promener dans les fameux nuages qui sont en fait le fait que on consent à donner ces données un opérateur de confiance mais que cet opérateur il est lié à un marché qui fait que ma donnée va circuler et c'est ça qui est bien dissimulé dans les conditions générales d'utilisation et là on va les lire mais on n'a pas de bouton encore moi j'attends toujours qu'il y ait un troisième bouton c'est à dire non j'utilise pas le service oui j'accepte les conditions générales d'utilisation et oui je voudrais utiliser le service même dégradé dans sa forme mais je ne veux pas que mes données vous les donnez au marché publicitaire qui vont ensuite me cibler et ça je pense c'est une étape pour après le RGPD non mais je crois qu'on va dans ce sens là puisque les obligations du RGPD de transparence de dire par exemple enfin d'obliger les personnes à dire d'où vient la donnée donc si ce sont des utilisateurs secondaires d'où provient la donnée qu'ils utilisent ça c'est quelque chose qui va améliorer en réalité je dirais la transparence du marché et puis comme tu viens de le dire le fait que le consentement soit libre et ne soit pas lié justement à un modèle publicitaire ça c'est aussi dans le RGPD donc il va falloir qu'on le fasse fonctionner il y a une proposition juridique dont on a un peu entendu parler depuis le début de l'année elle a sorti d'un rapport qui s'appelle mes datas sont à moi qui a été publié par un think tank génération libre d'obédiance plutôt libérale et qui propose pour se réapproprier nos données de changer leur statut juridique et de faire en sorte que nous en soyons propriétaires qu'est-ce que vous en pensez de cette idée là qui paraît presque logique en tout cas au premier abord on se dit pourquoi pas c'est mes données pourquoi est-ce qu'elles ne m'appartiendraient pas Caroline Goulart c'est un sujet un peu ambigu parce qu'effectivement on dit données personnelles donc elles sont à moi mais en réalité c'est beaucoup plus des données de relation entre moi utilisateur et un service qui m'amène à créer des actions sur ce service que des données qui n'appartiennent qu'à moi si on repart vraiment de la base mes données d'état civil elles sont à moi et à l'état qui les collecte c'est difficile de dire que mon identité civile c'est quelque chose dont je peux décider de l'effacer totalement de ne pas en avoir de j'en fais ce que je veux ce serait aussi difficile de dire que je vends mes données d'état civil vous voulez que je paye mes impôts je vais vous vendre mon adresse ou mon numéro de compte enfin c'est absurde donc il n'y a pas vraiment de raison que ce soit moins absurde quand on passe la barrière du numérique et à un moment les données de votre historique Google elles existent parce que Google vous propose un service et que vous utilisez ce service donc à un moment c'est compliqué de dire ce que j'ai créé en utilisant le service Google comme trace numérique je considère qu'elles sont que à moi et je vais les vendre ça semble un petit peu tiré par les cheveux finalement mais c'est lié au problème de ce mot personnel donc c'est des données qui caractérisent l'individu mais c'est pas forcément une notion de propriété et en outre ça revient un des principaux problèmes outre ce débat sémantique c'est que ça revient à laisser l'utilisateur tout seul ça le laisse dans la même asymétrie c'est à dire que bon finalement si pour utiliser service il a le droit il peut finalement vendre ses données et qu'on lui rachète à un petit montant finalement on le laisse dans la même asymétrie face à des très grands géants qui vont potentiellement casser les prix fixer eux-mêmes les prix donc c'est pas forcément lui rendre service à l'utilisateur final que de le laisser seul contre les grands géants publicitaires décider ce qu'il fait de ses données ce qui pourrait lui rendre plus service c'est d'avoir des outils ou en tout cas des outils juridiques qui permettent de mieux exercer son pouvoir de petits citoyens à plusieurs de peut-être avoir des modes d'organisation où à plusieurs citoyens on pèse plus pour faire passer des messages pour faire passer des réglementations et puis dites-vous bien qu'une donnée personnelle elle n'est intéressante que parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui la fournissent si vous êtes tout seul à fournir une donnée à première vue elle n'intéresse pas beaucoup les gens qui sont prêts à l'acheter donc c'est encore une fois un peu tiré par les cheveux de considérer que vous êtes tout seul à décider si vous pouvez vendre ou pas votre donnée à un moment ces données elles n'ont de la valeur que parce qu'elles deviennent des big data comme on dit c'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes les vendent en même temps donc c'est difficile de remettre ça sur un modèle purement voilà je décide ou pas de vendre c'est pas uniquement l'affaire d'un individu tout seul dans son coin Dominique Cardon peut-être mais pour redire c'est un débat qui dure depuis 10 ans qui est d'imposer une théorie libérale du droit contractuel en fait et donc on serait possesseur et on revendrait des données personnelles alors moi je voudrais réinciter sur les mêmes arguments parce qu'ils sont très importants on a l'impression que la donnée est personnelle alors qu'elle est complètement sociale je vais prendre un exemple c'est les fameuses données de réputation finalement ma réputation sur les réseaux sociaux donc il y a des entreprises qui ont essayé il y en a une célèbre dont on parle depuis 10 ans qui s'appelle Cloud de faire la mesure de la réputation des personnes en calculant leur nombre d'amis sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn etc et puis en capitalisant toutes ces informations de réputation sur les différentes plateformes pour la remettre sur l'individu et puis dire cet individu il a 80, 50 etc l'entreprise vient de faire faillite parce que ma réputation sur Facebook elle est liée à mes amis sur Facebook à ceux qui m'ont commenté liké etc mais je ne peux pas la transporter la capitaliser sur la personne en l'arrachant de l'espace social dans lequel elle est née pour ensuite venir la déplacer autre part donc toutes ces informations en fait elles sont complètement sociales et puis par ailleurs il y a une erreur majeure c'est de penser que ça vaut de l'argent unitairement ça ne vaut rien le tout vaut beaucoup plus que la somme des parties et le tout c'est l'algorithme qui calcule donc c'est la transformation par le calcul d'une somme unitaire de millions de données personnelles qui arrivent à produire de la signification mais unitairement je crois que ça ne vaut pas grand chose et puis par ailleurs c'est liberticide pour conclure puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps très rapidement je voudrais quand même je voudrais juste dire sur la propriété des données personnelles c'est que le constat qui conduit à cette proposition est juste mais la solution est fausse le constat il est juste parce que c'est le constat qu'on fait depuis le début c'est qu'il y a une asymétrie entre l'individu et les gens qui font du profit à partir de leurs données et quelque part l'individu voudrait un retour où la collectivité voudrait un retour par rapport à tout ce qui est fait à partir des données personnelles et donc les libéraux entre guillemets en tirent l'idée on va créer un marché de la donnée personnelle piloté par l'individu lui-même mais outre le fait que effectivement ce sera un marché qui sera profondément déséquilibré parce qu'en réalité l'individu sera dans une situation d'infériorité de négociation avec ces grandes plateformes mais surtout en fait cette approche elle je dirais elle va à l'encontre de ce que permet aujourd'hui le droit des données personnelles c'est que même si la donnée c'est pas vous qui la traitez vous gardez un droit sur cette donnée personnelle c'est extraordinaire c'est à dire elle est traitée par n'importe quel acteur économique pour une finalité X ou Y vous gardez un droit de portabilité d'accès de rectification donc c'est un je dirais c'est un dispositif juridique qui est extrêmement puissant alors on peut se dire il ne permet pas suffisamment de retour mais le retour ça peut être la fiscalité la fiscalité sur ses acteurs vous voyez donc moi je pense que sur cette question du droit de propriété il y a des choses vraies dans ce qui les amène à cette proposition leur analyse de la situation est une analyse qui est juste mais la solution qu'ils proposent est une solution qui n'est pas adaptée je crois alors pour conclure puisque le thème général de cette série de rencontres c'est l'intelligence artificielle et qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore les développements de l'intelligence artificielle posent de nouvelles questions en termes de protection des données Isabelle Isabelle Falck Pierre Autain pardon avec la CNIL vous avez mené une réflexion sur ce sujet est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement ce qui en est ressorti on a mené un débat public pendant un an avec une soixantaine de partenaires pour essayer d'identifier les questions éthiques posées par l'utilisation des algorithmes et l'intelligence artificielle et pourquoi est-ce que nous avons fait ça c'est parce que je dirais que l'intelligence artificielle c'est un peu la quintessence de ce qu'on vient de dire depuis une heure c'est-à-dire un outil d'une puissance de feu considérable mais qui en même temps est un peu boîte noire et donc les individus sont à la fois très familier de cette intelligence artificielle parce que ça existe un petit peu partout mais en même temps ont peur de tout ça et donc nous avons effectivement identifié des questions éthiques qui sont nombreuses vous voyez par exemple les biais d'un algorithme vous avez un algorithme qui sert à faire un certain nombre de choix pour la puissance publique par exemple qui peut être entraîné à partir de données et en fait en entraînant en utilisant tel ou tel jeu de données en fait il y a une sorte de discrimination un biais qui peut se matérialiser à travers cet algorithme il y a quelques années l'algorithme un algorithme de Google avait été comment dire enfin on avait identifié le fait que il considérait que les personnes noires étaient estampillées gorilles et pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça c'est parce que en fait c'était un algorithme qui n'avait tourné que sur des données venant de anglo-saxons nord-américains et blanches et en réalité il n'avait pas de possibilité de reconnaître une personne noire lorsque celle-ci apparaît donc on voit bien que c'est évidemment ce n'était pas le but de l'algorithme bien sûr mais qu'il y a un biais qu'il faut absolument pouvoir identifier donc il y a toute une série de questions éthiques dont probablement la plus difficile c'est la tendance que nous avons les uns les autres de plus en plus à se reposer en fait sur ces dispositifs techniques et à transférer à ces dispositifs techniques finalement des décisions qui sont des décisions médicales des décisions de justice des décisions qui peuvent être difficiles à prendre et qu'on abandonne peut-être trop facilement à ces dispositifs techniques bref c'est difficile de résumer tout ce qu'il y a dans ce rapport vous le trouvez sur le site de la CNIL ce que je veux juste dire c'est que ce que dit ce rapport c'est que contrairement à ce que certains dénoncent en disant qu'on est très en retard sur l'intelligence artificielle et qu'on a quasiment perdu la bataille des américains ou des chinois ce que dit ce rapport c'est que l'ancrage juridico-éthique qui est l'ancrage européen peut nous offrir une carte dans cette bataille internationale sur l'intelligence artificielle qu'on est capable de mobiliser cette carte et que par ailleurs il y a un certain nombre d'autres propositions qui accompagnent cet ancrage et ce que je voulais juste finir de dire c'est que la conférence mondiale des autorités de protection des données qui donc se réunit tous les ans a inscrit l'intelligence artificielle comme sujet à son programme de travail et il est en train d'être préparé dans ce cadre là une sorte de cadre général éthique de l'intelligence artificielle qui j'espère pourra être adoptée au mois d'octobre lors de la prochaine réunion de cette conférence mondiale très bien merci beaucoup alors il nous reste trois minutes on va essayer de prendre quand même une ou deux questions est-ce que madame est-ce que vous pouvez vous lever c'est pour bonsoir non en fait juste on a beaucoup parlé de commerce d'utilisation économique des données et moi ce qui me préoccupe plus enfin ou je me sens peut-être moins libre justement c'est les questions de la liberté c'est à dire en quoi est-ce que connaître nos données peut ou pourrait entraver notre liberté j'ai l'impression que ça me dépasse plus que la commercialisation de mes données mais je me trompe peut-être merci Dominique c'est évidemment un sujet qui est très très aussi lié au monde calculé dans lequel nous entrons et effectivement il y a quelque chose de très frappant dans la conversation qu'on a eue c'est mieux connaître c'est-à-dire avoir des outils qui nous permettent de voir d'un autre point de vue ce que nous faisons pour comprendre les données comprendre ce qui est fait donc on entre dans un système un peu réflexif de ce type-là alors moi je crois qu'il y a un débat très central mais là c'est de nos sociétés c'est le travail d'apprentissage que nos sociétés font sur elles-mêmes c'est que on est de plus en plus calculé et du coup on a l'impression qu'on est de moins en moins libre parce qu'on est enfermé dans une bulle parce qu'on est guidé parce qu'on est recommandé etc. moi je crois pas trop à cette affaire-là mais il y a quand même ce sentiment qu'on puisse être comme ça guidé mais en même temps et alors moi c'est l'argument philosophique qu'on pourrait dire un argument spinosis qui est de dire que bon en fait on n'est pas très libre un argument à la spinosa on est tout déterminé mais que voir à travers les données notre détermination c'est aussi acquérir de la liberté finalement la liberté c'est le moment où on connaît nos déterminations et il y a quelque chose de nouveau dans nos sociétés on va passer son temps à voir sa consommation électrique à voir ses courses à voir ses localisations etc. et peut-être qu'à voir qu'on est régulier ou à voir qu'on écoute toujours la même musique à voir que finalement on prend souvent les mêmes déplacements c'est un moyen de lutter contre soi-même parce qu'en fait nous sommes nous-mêmes assez monotones et réguliers dans nos comportements et qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau dans nos sociétés c'est que nous voir sous un autre point de vue celui des données c'est peut-être nous dire comment sortir du cadre de ces régularités que nous ne cessons d'avoir si on regardait statistiquement nos comportements nous sommes très réguliers Alors monsieur je suis désolé il est 20h pile j'ai des consignes mais vous pourrez poser votre question hors micro hors vidéo il est l'heure de terminer le débat merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous et je vous invite à descendre au rez-de-chaussée pour le cocktail et pour le spectacle du GK collectif merci à tous applaudissements 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 applaudissements